Merci de votre fidélité, nous sommes ensemble pour Au Cœur de l'Info comme chaque mardi. A mes côtés, Élodie Demonne. Élodie, bonsoir. Bonsoir Jean-Luc, bonsoir à tous. CSG, le nom fait partie de nos lexiques économiques depuis du mois de juin dernier, quand dans le budget, le ministre des Finances fait une annonce sur l'introduction. Inspiré par Pierre Mendès-France et Michel Rocard, le ministre Pader Hatchi fait une oulée présente-l'y comme un peu le Robin des Bois, des temps modernes, prend avec banne risque, pour donne avec banne pauvre. Mais la formule ne semble pas convaincre beaucoup du monde. Depuis sur l'annonce, il y en a pas mal de personnes qui finissent d'écrit ce qui finissent annoncé. Parce que tout du monde peut dire qu'il remplace le fonds de pension par une taxe. Les actuaires qui finissent depuis longtemps préconisent réforme du système de pension d'Amoris, et puis tirent la sonnette à l'homme. Il y en a aussi par l'entreprise privée qui peut dire qu'ils ont besoin des bourses en sommes conséquents pour CSG et peut cause des effets sur le long terme, avec possibilité d'une contestation en cours. L'opposition aussi de ce côté peut éviter avec une motion de l'issue à la Wens. Alors, faut-il retrouver une autre formule, remplacer la formule actuelle de CSG, qui soit implication, qui fait autant de contestations, pour faire le point sur la question avec un Nuban invité. Oui, donc 675 roupies en 1995, 20 ans plus tôt. La pension de vieillesse, l'IP, passe à 9000 roupies. En 2023, c'est 4500 roupies de plus qu'Iban, retraité mauricien, pour toucher. Depuis l'annonce de l'entrée en vigueur de sa nouveau système-là, Jean-Luc Finili, Finili n'a pas mal de critiques. C'est principalement le manque de consultations qui finissent d'écrier, notamment du côté du secteur privé, mais aussi de Bann, politicien. Ce soir, dans l'émission Cœur de l'Info, nous vous intéressons justement à Bann interrogation qui finit soulevé et qu'aussi à Bann proposition avec une nouvelle invitée sur le plateau. Kevin Ramkelawen, chef exécutif, officier de Business Mauritius, Réza Uthim de la Commission Économie du MMM, Sator Jacoria, qui est actuaire, et Mamad Nourouzi, directeur de l'Operational Services Department de la Mauritius Revenue Authority. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Merci, je te présente sur le plateau. Nous, Kevin Ramkelawen, quatre mois depuis qu'il nous peut causer le CSG, l'actuaire fait un séminaire, fait un atelier de travail, fait un conférence de presse. Donc, ce pays décrit qu'il n'a pas fait une gain de consultation avec ce pays. Le privé, il était assez tranquille, sinon même, s'il n'en fait bien de mutisme au départ. Ce pays, il nous trouve le besoin, ce pays fait une campagne, une sensibilisation depuis dimanche. Donc, ce pays a une prise de conscience, nous ne pouvons pas dire, de la population contre cette mesure. Vous connaissez une mesure qui est annoncée dans le budget 2020-2021, sans consultation. Et après cela, il y a beaucoup de discussions avec l'État. En tout cas, nous nous faisons une position connue. Nous nous avons plusieurs sessions d'explications, peut-être, avec différents démonses qui travaillent le dossier. Mais nous rendons compte qu'il a aujourd'hui, après le budget speech, il y a eu le Finance Act. Après le Finance Act, il y a eu la regulation de la CSG. Mais pas grand-chose n'a bougé. Et nous pensons que c'est une mesure qui est un enjeu vraiment, vraiment important. Pas ce que je disais. Il est important dans le long terme pour les Mauriciens, généralement, et aussi pour la compétitivité de notre pays à long terme. Donc, il y a une importance, on dit, qui nous donne nos points de vue, nos explications, pour qu'il ne faut pas sensibiliser tout le monde de Mauriciens. Ce n'est pas un combat de business Mauricio, ce mot quoi. C'est un combat qui concerne nous tous. C'est un travail qui concerne nous tous. et nous, on peut faire sa campagne d'information-là pour qu'il nous expliquez. Expliquez, c'est quoi la CSG d'après nous et c'est quoi les enjeux liés à sa mesure-là. On peut dire, à finir la consultation, est-ce qu'il, depuis le jour du budget qu'il nous présentait, l'endemain, c'est un budget breakfast, après ça, zarmé, est-ce qu'il y a une récision le ministre des Finances pour expliquer le cas par rapport à ça ? Non, nous ne gagnons des discussions. Entre discussions et consultations et travail techniques, c'est une affaire bien différente. Déjà, la semaine d'avant, si je ne m'en pas tromper, nous ne gagnons l'économique dialogue. Business More Chesson organisé avec Tunuban Partner Members et d'autres institutions, la Comité des Affaires et de l'autre côté, le ministre des Finances, le ministère des Finances et un peu les autorités publiques. Nous ne résent le point de la CSG, nous ne résent les enjeux, les différentes perspectives. C'est une thème à propositions également. Mais en dire et faire des propositions, effectivement, en faire et dire des propositions et trouve le changement. Mais il est important, il est important qu'il nous comprend que c'est quelque chose qu'il a pour le long terme. Et qu'il est important qu'il nous bien comprend et nous gagne notre consultation technique et qu'il nous, à ce moment-là, baser l'eau là, arrive à une solution qui win-win. Jean-Luc, il fait une cause de mutisme. C'est vrai qu'il dépend du Pantan, le secteur privé où des banches peuvent intervenir quatre mois après l'annonce. Est-ce qu'il n'y dit pas trop tard maintenant ? Alors, on parle tout à fait d'un coup avec mutisme. En fait, si vous guettez le lendemain du budget, Business More Riches nous fait... C'est-à-dire qu'il y a une explication par rapport à cela. ...nous fait nos présentations à la presse, nos presse-conférences sur le budget. Et déjà, là, il y a beaucoup de discussions. En fait, nous nous causons à l'époque plusieurs points. CRG étant un. Nous nous causons aussi la solidarité, la vie. Et nous nous causons ce qu'on appelle l'exit tax, taxe, l'outain ne va. Bon, nous nous trouvons certains sujets, nous nous bougez. Et il y a un compromis qui fait, mais nous ne pouvons pas vivre dans ce même cadre-là et nous devons continuer de travailler. Donc, à ce moment-là, nous, comme une entreprise, Business More Riches, c'est là pour créer une plateforme de facilitation pour que nous, maintenant, continuons de travailler. Mais dans le CRG, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a aucune évolution qui permet de nous de vivre et de continuer de travailler et d'assurer nous que nous, comme une association de la communauté des affaires qui nous dit qu'ok, avec sa bonne mesure-là, avec sa bonne changement-là, ça ferait moins que là, nous ne sommes pas à dire qu'il nous continue de travailler et nous continue le développement économique pour une entreprise. Donc, il arrive un moment que, malgré qu'il nous nous causait, un mutisme veut dire nous ne parlons aussi publics que ça. Le rôle de Business More Riches, c'est souvent de trouver une solution dans le dialogue. Et ça, ça les reste le principal travail. C'est à travers le dialogue, à travers toutes les solutions techniques. Et nous, nous travaillons souvent avec des techniciens pour trouver des solutions qui correspondent à des besoins de la communauté des affaires et de l'autre côté, des enjeux, des contraintes que l'État est là. Et nous trouvons une solution avec sa solution-là, nous ne parlons pas de bouger. Mais dans le cas de CRG, nous ne parlons qu'on trouve ça. Et c'est pour ça qu'il nous perpèle au dialogue, nous perpèle à nous remettre à un dialogue sur ce sujet. et nous faisons une consultation technique avec un expert dans le domaine. Et nous, on arrive, on va comprendre qu'il y a une contrainte vraiment que l'État est nomme par rapport à la pension. Et nous aussi, nous, business owners caparave, amènent sur la table les enjeux long terme pour l'entreprise, pour l'entrepreneuriat. Il ressemblerait qu'il y a une démoche très mal prise au niveau de l'État. Donc, on va même jusqu'à dire que le torchon brûle entre Business Mauritius et le gouvernement. Donc, le fait qu'il ne fait sa campagne là, le fait qu'il pire non, c'est même qu'il ponait une contestation en cours. Et ça, vis-à-vis d'un interlocuteur, donc le ministre des Finances, est-ce qu'il y a des choses ? Jean-Luc Azourdi, nous, nous, nous point et nous pédialis très clairement et nous pédialis dans toute la presse qui nous causera à nous, c'est qu'il nous là pour sensibiliser les Mauriciens, la population mauricienne à large, l'eau, l'impact d'un CRG et nous pédialis au dialogue et des consultations. C'est une partie d'une politique dans un monde économique et pour nous, les pédiaires qui torchon brûlent, vous pouvez dire qu'il y a un azar, c'est qu'il y a un sujet dans lequel nous devons trouver une solution. Et que je n'ai pas d'accord. On sait qu'il n'est pas qu'à laisser ce sujet tel quel parce qu'il est détrimental dans le long terme pour le pays. Mais il semblerait qu'il n'y ait pas fini dans lequel l'entendre puisqu'il se le fait que nous devons relever à la cour. Non, nous ne devons pas relever à la cour. On ne devons pas relever à la cour. Moi, aujourd'hui, c'est pour cause d'une campagne d'information, il est important d'informer et il est important, aujourd'hui, le message, c'est qu'il y a un dialogue pour nous différer les CSG, donner le temps pour nous avoir une consultation technique. Et que nous nous d'accord, c'est qu'il y a une réforme du fonds, du système de pension à Maurice. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments là-dedans. Il y a bien, il y a un PRGF qui, d'une manière, il y a des alarmes sur le parti pour implémenter en 2022, il y a maintenant l'abolition du NPR, il y a beaucoup d'affaires autour de la pension. Il y a le fait qu'il y a une réforme de pension universelle qui est montée beaucoup, comme on dit, à partir de 60 ans à l'auquilage de la retraite à 65 ans. Comment on le trouve ? Il y a un élément qui doit mettre l'eau à la table et doit faire une réforme en profondeur pour que le système de pension même à Maurice arrive sous un objectif, c'est qu'il soutenir qui a une pension universelle et qui permet que le système de pension privée continue à flourish et qui évite une initiative, en tout cas, une démarche qui n'est pas pour bon pour le long terme pour le pays. Sauf qu'aujourd'hui, les différents, le CRG finit comment se couper l'office de pay de l'immun. Donc, la campagne que Business Mochus peut lancer, c'est un peu travail d'opposition. Ça a donc, à l'explique du monde, pas le bien fondé du projet, c'est aussi un même point de vue pour dire que c'est une injustice qu'il peut faire vis-à-vis de certaines catégories de travailleurs. On est content que Business Mochus décide pour vraiment lancer ce campagne d'explication parce que nous, au sein de l'opposition, nous prenons un business Mochus dans le discours budgétaire, on m'a aussi intervenu pour demander au gouvernement de mettre de côté le CRG et la consultation. Le gouvernement, écoute-moi, j'enlène avec le Finance Bill. Dans le Finance Bill, on a dévoué presque la moitié de l'intervention l'eau du CRG pour bien expliquer à la population le danger du CRG. Le danger parce qu'il peut abolir un fonds de pension, un PF, ou remplacer par une taxe. Et non seulement on peut mettre une taxe, mais on peut donner un pouvoir au ministre. C'est-à-dire, sans qu'il ne passe pas par le Parlement, le ministre des Finances par les Regulations maintenant est capable de décider qui c'est-là qui peut payer cette taxe-là et il est capable de décider qui quantité de taxe est-il important. nous prenons un simple exemple pour que le monde comprenne bien. À ce que vous êtes dans une famille où il y a trois frères, tous les trois frères comptables, ou bien ce qu'il n'y a pas d'avocat, tous les trois frères comptables. Il y a un travail dans le gouvernement, il y a un travail dans le secteur privé, il y a un travail pour lui. Tous les trois sont supposés de gagner 50 000 roupies. Ceux qui travaillent dans le privé pour payer le CRG neuf pour cent de 50 000, 4 500 roupies. Là-dedans, il y a un pays qui paye 500 roupies. Ce frère qui travaille dans le gouvernement, ce 4 500 roupies frère là pour payer zéro qui travaille dans le gouvernement parce que c'est taxe payeuse. D'après le ministre des Finances, c'est taxe payeuse qui vous a payé pour tout un fonctionnaire. Donc, sa comptable dans le secteur fonctionnaire, 50 000 roupies, il y a un pays pour payer zéro sous. Et troisième frère qui travaille dans le self-employed, il est capable de tous 500 000, 600 000, 700 000 roupies. Il vous paie zéro sous. 150 roupies. Donc, voilà ce que le ministre des Finances aime aussi avec le ministre des Finances, pas que vous passez une regulation sans passer devant le cabinet. Voilà ce que il fait prévoir. Avec le CRG, le gouvernement peut créer trois catégories de personnes. Un secteur privé qui vous paie full, un qui, comme on va dire, self-employed qui vous paie zéro sous. 150 roupies et un fonctionnaire qui est taxpayeur qui vous a payé plus. Donc, cote la justice. Et quand vous gagnez, tous les trois pour gagnez pareil. Tous les trois. 4 500 roupies à 75 000 roupies. Enfin, vous pouvez dire 4 500. Moi, j'ai un PNQ qui est posé le 12 juin 2020 pour l'idée de l'opposition à M. Badavertier et M. Badavertier qui nous dit donc, on va maintenir BOP à 9 000 roupies et à partir juin 2023. À partir 20 juin, si la situation économique le permet, je dis bien, si la situation économique le permet en fonction, là, c'est l'économiste qui parle, ce n'est plus le ministre des Finances parce qu'un économiste sait très bien que dans n'importe quel scénario on peut se retrouver dans un scénario pire, je ne vais pas dire quelque chose que je ne voudrais pas tenir. Donc, le ministre des Finances lui-même lui-même dit oui, nous vais taxer où ? Mais à partir 2023, quand on pourrait gagner l'âge 65 ans, pas 60 ans, 65 ans, nous pouvons nous quitte ceux si l'économie, si la situation économique permet. Alors qu'aujourd'hui, secteur privé, quand il paie sur NPF, à une partie de 60 ans, à une partie de 65 ans, comment est-ce le tarif de prendre ce travail ? Je gagne 6 000 roupies. Apport de pension universelle de 9 000 roupies que je gagne, je gagne ça 6 000 roupies et il garantit ça 6 000 roupies. La pédiasote contribuait pour certains qui gagne plus que 30 000 roupies, je gagne plus qu'ils ont contribué actuellement et en 2023, à partir de 2023, quand je gagne 65 ans, si la situation économique permet, elle est là où vous gagne un petit cas. Après, il y a une qui dit qu'il faut contribuer moins et vous gagne plus. est-ce qu'il y a ce que vous pensez que vous pensez peut-être tout d'accord et l'alimenté alors là, vous avez revoit le système de pension. Est-ce qu'il y a un NPF selon vous ? Vous avez peut-être réformé tout en gardant un NPF ? LG, il y a trois systèmes de pension à Maurice. Premier système universel, c'est le système qui appelle pension de vie. Tout le monde a 9 000 roupies indépendamment de ce travail ou de ce travail. Après, pour un fonctionnaire, quand je suis allé à la retraite, je gagne l'ensemble plus je gagne une casse. Et dans le privé, je peux contribuer dans le NPF et quand je suis allé à la retraite, je peux gagner une casse. Le fonctionnaire est pour qu'on tient sur la casse qu'il peut gagner. Maintenant, c'est que le privé n'est plus pour gagner une casse. Et le ministre des Finances lui vient dire qu'il soit disant FMI, il vient dire qu'un NPF n'est pas soutenable parce qu'il peut faire un NPF. Mais il est le lié exactement dans le rapport IMF Working Paper qui IMF dit page 4. The NPF appears relatively sound until 2050 but it is projected to show a substantial deficit over the longer term. FMI vient dire comme ça, jusqu'à 2050, il n'y a un problème avec NPF. Après 2050, il n'y a un problème avec NPF. Et FMI vient dire comment résoudre ce problème ou augmente le montant pour payer NPF un maximum de 18 000 roupées. Il n'y a augmenté. Si Nd1 trouve 50 000 roupées, il n'y a aucun raison que il ne faut pas payer 18 000 et il ne paie 50 000. Il ne trouve pas une solution. Bien sûr. Bien sûr. Et bien sûr, il ne faut qu'il y ait une solution parce que quand on ne peut plus contribuer dans NPF, c'est au cas de ça. Demain, il prend sa carte là, il va investir et il va faire profit quand on rentre dans la retraite ou gagner un fond de pension. il va prendre casse avec le secteur privé, investir, gagner un profit de nous. Non. Il va prendre sa carte là, après, il va faire tout le temps et il va faire ce qu'il y a. Il va investir en ça. Il va perdre le Conseil du Fonds. Le ministre, il va faire avec sa carte là. Alors justement, on va dire merci au monsieur le plateau. Donc, vous représente la MRE. Nous avons une demande du monde au gouvernement. C'est où vous avez envoyé, mais vous avez posé la question. Il n'a toute une question de transparence qui peut poser par rapport à ce qu'il nous peut causer. Donc, c'est une taxe qui peut au Fintanli qui peut le rendre dans un Consolidated Fund. Donc, beaucoup d'entre eux disent, quand il arrive le salaire pour payer là, est-ce qu'il casse ça pour rien ? Qui peut faire un casse-là ? C'est un fond de roulement du gouvernement. Il n'est plus un fonds de pension. Donc, MRE, comment payer ça, cette situation ? Peut-être au départ, laisse-moi clarifier qu'on va dire, mais pas le représentant du gouvernement. et peut-être qu'il va nous clarifier la distinction entre la responsabilité du gouvernement et la responsabilité de la MRE. Le gouvernement est responsable pour mettre en place la politique de pension, réforme de la pension, la politique fiscale et tout, et la MRE est un autre rôle complètement différent. C'est-à-dire, le rôle de la MRE, c'est mettre en place les facilités pour que les employeurs, les contribuables habitués puissent avoir les facilités nécessaires pour payer la CSG. Maintenant, pour me dire, comment cela se passe ? Bon, bien sûr, comment ça a été annoncé ? La CSG, l'épouse, a dans Consolidated Fund, alors que la NPF, c'était dans le fonds de la NPF. Et, comment le ministre avait annoncé dans son discours du budget, c'est la CSG, c'est un nouveau système de contribution sociale qui remplace la NPF. Donc, l'argent qu'il peut récolter, qu'il peut déjà récolter des alas, il ne peut pas réinvestir ? Je n'ai pas beaucoup à dire qu'il ne peut réinvestir ou bien qu'il n'est pas réinvestir, parce que c'est ça la responsabilité du gouvernement de gérer le fonds, le Consolidated Fund. C'est un fonds qui est géré par le gouvernement et non pas par la MRE. C'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup à répondre à sa question. Voilà, donc, tu as envie qu'un auditeur bien comprenne, il nous fait une demande auprès du gouvernement pour gagner le représentant pour ne pas causer la question politique de cette mesure. Donc, tout ce qu'il peut dire autour, mais le bureau du Premier ministre, nous connaissons un MRE qui peut venir et ce qui fait que nous allons mettre ça devant. Donc, les représentants du bureau du Premier ministre pour dire qu'il ne peut pas pour ne pas répondre en plusieurs aspects à part le mécanisme qu'il met en place et la collecte de sa CAG-là, nous allons dire non, pourquoi ne pas répondre ? Donc, vous pouvez continuer à poser des questions ce qu'il y a tout à l'heure. Alors, peut-être, quand on dit de la situation qui est devant nous, un employeur peut déjà payer. Donc, cette question de transparence est une vaine fondamentale parce qu'il y a beaucoup de monde qui peut dire que quand on arrive en 2023, donc, quand on arrive en 2023, on comprend que le All-Age Pension pour nous arrive à 252 millions, OK ? Et donc, Widows et Invalides, donc, 18 283 pour Widows, 32 603 pour Invalides qui vous fait à nous 303 686 du monde qui peut bénéficier de sa pension-là, quand on multiplie par 13 500 et par 13, il peut coûter nous 53 millions de roupies qui représentent à peu près 45 %. C'est ce chiffre-là que vous avez pu dire qui n'est pas viable. Donc, est-ce que la raison qui beaucoup d'un pays peut mettre en doute le fait qu'il arrive en 2023, nous ne vous capavent et donc tous sa 4500 roupies-là, je t'en ai raison et évoque ça. Au cours des concours de transparence, mon corps, première chose qui est importante, c'est qu'il y a les mêmes chiffres. Déjà, nous avons un chiffre différent et mon pensée, ce qui est important, c'est qu'il y a une technique qui a les mêmes chiffres pour discuter des deux côtés de la table. De nous aussi un peu back of the envelope, mais un petit peu peut-être plus scientifique, peut-être avec nos manes actuelles, ce qu'il y a peut-être penser c'est qu'il y a pension plus CSG en 2023, il y a autour de 36 milliards. Il y a un petit peu moins, c'est ça que vous pouvez trouver, mais 36 milliards, c'est énorme. Vous connaissez 53 milliards que vous pouvez dire, il y a encore un peu énorme, mais 36 milliards, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est pour ça que nous pouvons dire, pour mettre une perspective, si le métro léger coûte 12 milliards, un projet qui peut rester pour la vie de tous les Mauriciens, nous pouvons 3 métros légers par an. C'est énorme, c'est un chiffre qui est très, très large. Maintenant, la CSG, la collecte de la CSG, qui, au fait, le paiement de la CSG, pourquoi effectivement être fait ? L'entreprise, il y a les lots de boucs, mais la M.R. il est venu jusqu'à fin novembre pour payer la CSG de septembre et de octobre. Il n'est pas pas gagné le salaire. Il paye ça aussi, mais il n'y a pas encore une rentre de l'autre côté. Il y a pourtant une distinction là, la Cossam, il ne peut dire qu'il n'y a pas encore d'y faire. Mais l'autre montant est-ce que la CSG pour amener ? Encore une fois, il n'y a pas les chiffres. Il n'y a pas de chiffres. Mais d'après nous, il y a à peu près 3,5 milliards qui sont collectés par an. Il y a à peu près plus de 4 milliards qui sont collectés par an. Mais ça aussi, vous avez trouvé. Et le montant même qui est à 4 500 additionnels pour représenter là, là aussi, nous avons un chiffre exact. On connaît qu'il y a entre 9 milliards et 12 milliards dépendant de ce qu'il y a. Mais littéralement, nous pouvons collecter 3,5 milliards ou 4 milliards l'année prochaine sur trois ans pour qu'il y ait en 2023, on a à peu près 9 milliards à 12 milliards pour payer. Mais là, 2024, nous ne trouvent 9 à 12 milliards pour payer. Mais nous avons une année nous avons 3 milliards sauf si le gouvernement trouve leur d'autre part pour mettre dans une pension ou il augmente la contribution CRG. Et comparé à ça, si vous pensez à l'autre côté, vous pensez qu'il y a une d'immun qui a une pension de peut-être 25, 30 000 roupies par mois à ce moment-là. Il y a ça, il y a une d'immun qui est souscrit à différentes formes de pension et il y a une fonctionnaire aussi qui a une très bonne pension. Est-ce qu'il y a une d'immun vraiment à 4 500 roupies empli ce nom ? C'est une question, bien sûr, c'est une question qui dépend de policie et ce n'est pas à nous comme vous pouvez nous dire, mais il y a une vraie question qui m'est à poser parce que, de l'autre côté, si ça dit qu'il n'a pas mis à 4 500 roupies, qu'il fait, on peut prendre l'idée de mon employé et de mon entreprise pour payer ça. Il ne peut pas prendre l'idée de mon employé et de mon entreprise à aujourd'hui pour payer un pensionné d'un jour. Demain, il peut être moins employé parce qu'il y a une population vieillissante et il peut être plus pensionné. Donc, ce système-là peut être encore plus difficile parce qu'il peut être moins d'immun qui peut payer pour plus se retraiter. Donc, ça aussi, il nous faut considérer le montant et ce fait d'une population vieillissante. Et ça, c'est un point qui m'a mis de l'avant. Donc, il y a des 4 pour un du monde qui peut gagner pour un seul. Donc, combien il peut je peux expect qu'il peut arriver pour 2 000 roupies ? Vous pensez les vrais chiffres pour un actuel mais nous, nous connaissons qu'un chiffre actuel qui peut dire c'est qu'au 2100 ça veut dire dans son temps c'est extrêmement grave. C'est un peu quoi ? 2 pour 1 si je ne m'en pas tromper. Oui. Donc, j'ai envie ici d'intervenir pour dire la réponse officielle suite au PNQ de 12 juin 2020 le ministre des Finances Indir et Mohsitli la CSG selon les estimations qu'on a fait pendant la période budgétaire va rapporter 3 milliards. Donc, le gouvernement peut atteindre 3 milliards roupies CSG et si vous prenez 250 000 pensionnés ou 4 500 là, il fait environ 11,5 milliards roupies. Ça veut dire que ça a 3 milliards qui il peut gagner tous les ans pas poissé pour payer sa 4 500 roupies là. Et donc, qui il peut faire ? Il peut obliger augmenter sa contribution CSG pour ne pas faire 4 500. Qu'il fait dire au 2023 ? 2023, parce que il peut gagner les temps pour qu'à 2020 2021, 2022, quand il arrive 2023, il peut gagner ce 12 milliards. Il peut gagner ce 12 milliards pour donner une augmentation de 4 500 roupies. Mais arrive 2024. Ben, CSG a pris 3 milliards quand il peut gagner la classe. Donc, à partir de 2024, il peut obliger la contribution sociale généralisée et c'est à cause de ça que le ministre des Finances réserve le pouvoir au ministre de ajuster le taux. Donc là, il commence au 4.5. Demain, à partir de 2024, il ne peut pas dire OK, ça complète. Il a payé 10% pour gagner sa 4 500. Alors, au niveau des MRE, est-ce que ce n'est pas une injustice ? Est-ce qu'il n'est pas pas normal ? Il y a des gens qui servent le pouvoir pour payer 150 roupies. Il y a des gens qui dans le public se poulent pour financer et il y a des gens dans le privé qui peuvent être casqués pour payer pour les autres. Bon, c'est-à-dire que je voudrais révéler le même type de réponse. parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas la MRE qui détermine le montant à être payé par les différentes catégories d'employés ou de self-employed. La MRE a l'obligation pour implementer c'est-à-dire un self-employed pour payer 150 roupies par mois et un employé pour payer 4,5%, 1,5%, plus 3%, ou bien 3%, plus 6%. Bon, les justes ou bien les injustes, la MRE ne va pas porter un jugement sur cette question-là. Kévin a l'obligation qui a l'obligation de la disparité entre le montant qui ne payait pas un self-employed et le montant qui ne payait pas un employé du secteur privé et que celui qui est fonctionnaire, lui, il payait en l'obligation pour les tirer. Et justement, c'est cette injustice-là, une société qui ne commence à réfléchir pas à l'encoût. C'est un peu l'autre case qui semble être basée parce qu'il y a une certaine incohérence par rapport à ça. Je ne connais pas cette question-là mais c'est vraiment parce que l'injustice est inéquitable. Ils font partie de sa communication du PFL. Le premier, c'est entre ce que l'employé privé et l'employé public payé, pas payé, pas payé. Deuxième, c'est self-employed avec l'employé du privé. Et troisièmement, il y a aussi une inéquité le moment qu'il recevait aux pensions. Un des monde qui ne contribuait beaucoup pendant longtemps, un des monde qui n'a jamais pas de travail ou un des monde qui ne contribuait peu, ce qui gagne les mêmes affaires. Ça aussi, il n'est pas équitable. Donc, il y a trois éléments d'inéquité qui nous... Qui me payent 150 euros tous les mois, qui me payent 3500 euros tous les mois, moi pour arrive... Ou qui me payent zéro tous les mois, moi pour gagne 4500 euros. Nous manquons une courte pause, nous retrouvons juste après. Nous payons la CSG cet après-midi, le plateau 208 4 9 9 9 208 5 9 9 9 pour The Band Question à nos invités tout à l'heure. Le Cœur de l'Info, la suite dans quelques minutes. Le Cœur de l'Info, monsieur et madame, je ne sais pas qu'on a apporté l'année prochaine dans un nouveau règlement de sacs plastiques, un produit isogénique. C'est horrible, je ne sais pas qu'on a un changement de nous. Le ministère de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique paie un fonds publics qui apporté 15 janvier 2021, peine à droit servi, fabriqué, improté, vendé ou distribué dans un produit plastique à l'usage unique. Servi dans un produit alternatif apporté 15 avril 2021, peine à droit servi, paie pour boîte, jus et dilé, plateau pour emballage aliment, conteneur transparent pour aliment. Sinon, la main pour vous. Apporté 1er mois 2021, tout sacs plastiques pour interdit. Servi dans un produit alternatif sinon, la main pour vous. à partir d'aujourd'hui, nous avons dit non à un sac plastique et à un produit plastique à l'usage unique. Ensemble, nous sens nos comportements et prothèses de l'environnement. Ikari Moriches, spécialiste en préparation esthétique automobile, vous propose toute une gamme de prestations et services haut de gamme. Detailing, préparation à la vente, polissage, lustrage, protection céramique, rénovation des scelleries en cuir, autant de solutions pour préserver et sublimer son véhicule. Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule moto-bateau. Pour plus d'infos, appelez sur 5 250 75 5 250 75 de votre vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Un crew avec la pensée que personne ne va arriver à l'aider, si tout le monde le fait. Chaque cog doit tourner pour bouger le wheel qui nous conduit. Ce que tu mets, c'est ce que tu ressens. C'est pourquoi les ingredients correctes sont clés, et ainsi, c'est un désir évoqué, de remettre notre destinée. Parce que talent peut gagner la race, mais c'est le travail de l'équipe qui prendra le champion. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Groupe. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes, des informations croustillantes, avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. « Privé Plus de l'infini » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Jean-Luc et sorry pour être en retard de l'émission. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, dès le départ de l'annonce du budget, comme vous connaissez, nous avons fait un papier au niveau de l'association des actuaires pour mettre en avant différentes issues, pas nécessairement des problèmes, mais est-ce que vous pensez à ça ? Est-ce que vous pensez à ça ? Est-ce que vous trouvez un problème éventuel dans le futur ? Parce que nous connaissons que la pension n'est pas uniquement short-term, certainement pas pendant 1 year, 2 ou 3 years. Mais seulement. Une pension, c'est là pour la vie active, ça veut dire quand on peut travailler, donc 30 ans, 40 ans, mais après aussi, pour les prochains 30 ans, 40 ans, c'est ce qu'il y a de décès. Et il y a même mon fonds de pension qui donne mon pension à mon veuve et à mon décès de mon membre. Donc, quand nous avons un système de pension, nous avons besoin de gérer au niveau de 70 ans, 80 ans. Nous avons gérer et c'est ça le rôle de mon actuaire. C'est « in a way, try to credit the future, making financial sense of the future ». Donc, quand nous nous sommes gérer sur le long terme et quand nous avons gérer sur le short terme, bien sûr, nous arrivons à avoir des conclusions conflictantes. Sur le short terme, il n'y a qu'à make sense, mais la pension, comment on peut dire, ce n'est pas une affaire qui va rester aujourd'hui ou peut mettre qu'à aujourd'hui, vous pouvez rester demain. C'est quelque chose sur le long terme. On aurait dit encore, notre pension, c'est une affaire de 70 ans qui nous a besoin de faire un modèle pour prédire. Justement, je te filme, donc, c'est la question de viabilité. Non, c'est exactement ça. Comment on arrive à la conclusion qui, sur le long terme, n'est pas pour vivre ? Donc, nous met un débat c'est l'euro-sustainability de la pension. Ce n'est pas, je crois qu'il est venu à dire avant, ce n'est pas seulement sur la CSG. Je crois qu'il n'y a pas l'intérêt du pays, de mon mauricien actuel dans l'employment à cette terre-là. Peut-être pas trop mal retraité, parce que je ne suis pas trop concerné, je ne suis pas trop cassé la tête, mais c'est la population active, je vous dis, et que c'est la population future, de ma génération, qui est pour venir dans le futur. Donc, le problème de la CSG, c'est la goutte d'eau, qui ne fait déverser le vase, c'est le haystack, le plus gros problème, c'est le basic retirement pension, qui nous décriait depuis des années, des années, depuis une vingtaine d'années, il nous peut dire la même chose, il n'y a un problème de sultanalité, c'était, à 20 ans de cela, peut-être c'était un time bomb, parce qu'il n'y a encore le temps pour mettre mon mécanisme en place, pour faire les vingt soutenables, mais à ce moment-là, moi, quand on arrive dans une situation, quand la bombe est prête pour exploser, au niveau du basic retirement pension, moi, je vais répondre à nos questions, directement, je vais faire un petit contexte, et maintenant, la CRG, ils viennent amplifier un problème qui est déjà non soutenable, et que ce n'est pas moi qui peux dire, moi, c'est tout, mais c'est, qu'il y a beaucoup de mots plus qualifiés que moi, c'est les World Bank, c'est l'AMF, c'est toutes mes organisations qui mettent mon système de pension à travers le monde. Moi, je connais le système anglais très bien, je viens de là-bas, je connais le système mauricien très bien, mais moi, par contre, tout le monde, les autres systèmes, dans les autres pays. Par contre, j'ai un petit monde de l'AMF là, j'ai un petit monde de la World Bank là, j'ai un petit monde de l'AMF à travers le monde, et que si je peux dire que le système de pension du BOP n'est pas soutenable, moi, il y a un peu de vérité dedans. Et moi, je vais dire concret, parce qu'en 2016, il y a un technical committee, la pension, quand à l'époque, la pension était autour de 5500 euros, je ne suis pas aussi de ce technical committee là, en 2016, et que là, il y a un problème de sustainability, quand la pension, Basic Retirement Pension, c'est 5500, il y a un comité avec ma recommandation, malheureusement, le comité est dissous pour whatever reason, je ne sais pas, et que soudainement, Ollier trouve, mon remède à ce problème-là, en 2016, en 2019, nous trouvent le Basic Retirement Pension, ce outil, quand les supposés unsustainables à 5500 rupis, vin, 9000 rupis par mois. Donc, une augmentation de 9000 divise par 5500, on va connaître comme un effet, il fait à peu près 3000 ou un certain pourcentage, c'est un chiffre traumatique pour ma pension. Quand on multiplie cette augmentation-là par 200 000, on ne fait que dire x 13, il fait un meilleur. Donc, moi, je crois que ça, c'est le problème fondamental et, comprens-moi bien, je ne parle pas là pour dire qu'il n'y a besoin de moins de pension. Au contraire, tous les gens ont dit qu'ils ont envie qu'ils soient des parents, des grands-parents et qu'ils soient une retraite confortable et une retraite crédible et une retraite qui n'est pas besoin de moins des démons. Donc, une retraite respectable parce qu'ils ont fourni beaucoup dans l'économie mauricienne. Je ne suis pas là pour me décrier qu'ils ont besoin de 10 000 pensions. Mais moi, tous les gens sont contents de 20 000 euros et qu'ils ne font pas de 20 000 euros et qu'ils sont pensionnés. Nous, tous, ils sont contents. Je te vis bien, je te dépense, etc., mais malheureusement, comme on a un budget familial, le gouvernement aussi a un budget. Il y a un income qui vient à travers le taxpayer's money et qu'il n'y a un out-going. Et là, nous, ils trouvent un débalancement entre ce qu'il est pour gagner et ce qu'il y a la partie qui s'apprend sur le billet de 9 000 euros et représentait. À l'époque, ils étaient 2-3 % du GDP. À ce moment-là, ils ont 5 % basé sur les chiffres de GDP de 2019. Et nous connaissons post-COVID le ministre de Finances indien qui est pour 14 % ou moins ou quelque chose. comme ça. Donc, si nous faisons cette extrapolation là, un GDP de 5 % aujourd'hui, la pension représente 5 % du GDP aujourd'hui, mais post-COVID, les pours représentent, vous ne connaissez pas, les pours à peu près 7-8 %. Ça, sans compter la CSG. La CSG vient augmenter sa burden là encore qui nous croire qu'il est pour passer à hauteur de 10 % du GDP qui est vraiment insoutenable. Donc, en principe, nous business target 2, 2,5 %, même à 3 % AMF et World Bank qui fait raise the red flags. Là, nous n'arrivent un système qui pose COVID d'après nous plus CSG, plus BOP pour arriver aux alentours de 10 % et monter encore sans aucune réforme. Donc, le vénin qui est inquiétant, le vénin qui est inquiétant, pas peut-être pour ma génération de retraite maintenant parce qu'il est pour gain de ce cas, mais ma génération future, ma génération contributive qui est là, le vénin qui est inquiétant. Et surtout, je ne suis pas pas longtemps dessus, mais quand on ne finit que ça, surtout, le système qui fait les pas soutenables, c'est parce qu'il nous a une aging population. Nous n'avons, nous n'avons pas dans le langage, dans le jargon technique, excuse-moi pour ça, mais nous n'avons pas un pensioner support ratio. Comme il y a un actif qui support et un retraité. Donc, il y a quelques temps de cela, il y a 6, il y a 10 miens, il y a 10 miens, et ce n'est pas un moment de chiffre, ça, c'est... On a fait cause des 15, 59 qui divisaient par plus 60. Exactement. Nous sortons 6, nous n'arrivent 4, nous n'arrivent 3, et nous n'arrivent 2. Donc, on réalise que même si il n'y a aucune augmentation sans la CSG, nous prenons deux 10 miens pour se rapporter un pensionnaire, sorti 6 à l'époque. Avec la CSG, il y a non seulement deux 10 miens pour se rapporter autant de pensions même, il y a un support beaucoup plus. Donc, comment dire, nous pouvons mettre une dette, ce que moi, je dis tout le temps, nous pouvons mettre une dette, nous avons nos enfants, mais aussi nous avons un bon children. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent, moi, je vais faire un casse, moi, je vais faire un casse-tête. Pas mon problème, ça, gouvernement, ce problème. Les pas aux problèmes, oui, mais les problèmes aux enfants, aux petits-enfants, pour l'avenir nous pire. Donc, moi, mon corps, moi, là, pas pour faire un débat public, mais pour cause de la sustainability du système de pension bi-europique et qui, c'est une vie d'aggrave, les choses à prendre. Justement, je vous ai dit, moi, un parlementaire, le gouvernement, il tente en 2000-2005 une réforme qui, c'est d'appeler, là, c'est une targeting, c'est une période d'élection en 2005, la question de campagne, c'est fait, la question de target qui s'est n'acquée pour gagner une pension. Aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une réforme dans son ensemble, le système de pension. Je vous ai dit, dans la situation qui est insoutenable, donc plus que jamais, important, une révision de cela. Je vais venir au parlement pour amener une motion de cette allowance. Qui est-ce que tu peux s'envoyer dans la situation ? Du coup, il faut me faire rappel que quand Pramindjana est le ministre des Finances, c'est lui qui, dans ce budget, il y a introduit un ciblage. Et puis, quand il y a une élection, en 2005, le prochain gouvernement est un réveil qui est fait par le pérot. Mais comment ça t'a expliqué ? En 2016, le gouvernement met sur pied un comité, un comité d'experts, pas un comité politicien, un comité d'experts qui tient un professionnel dans le secteur privé, représentant fonctionnaire, aussi, un syndicaliste et le ministre fait un rapport. Et ce qu'il a dit, le gouvernement il a refusé de publier ce rapport-là. Et même qu'il fait des même PNQ de ce... C'est pas du fait le dernier, mais il est refusé. Donc, aujourd'hui, le gouvernement toujours ne peut pas réformer la pension. Au contraire, le gouvernement prend un commitment électoral, un problème électoral, l'indique, il peut augmenter la pension veillée à 14 500. Après un an, même pas un an, il a réalisé qu'il n'est pas pour une fin de nannier, qu'il est capable de récolter pour distribuer. C'est-à-dire qu'il connaît qu'il n'est pas pour une croissance économique qui vous permet de nous d'augmenter la pension. Parce qu'il n'est pas pour aucune décision pour créer la richesse. Donc, quand il n'est pas capable de créer la richesse, comment il tient sa promesse ? Parce qu'il n'est fini, il n'est pas grand-imonde, mais pour augmenter la pension de nous autres, 4 500 € en plus. Donc, qu'il y a de faire ? Il tourne vers le secteur privé et le secteur privé parce qu'il n'est pas tous fonctionnaires. Ils ne voulaient pas tous fonctionnaires, y compris les mêmes. Le ministre n'est pas payé. Le ministre n'est pas payé. Donc, il n'est pas tous fonctionnaires parce que ce soit électorat. Il n'est pas pour agacer électorat. Donc, il tourne vers le secteur privé et le secteur privé te regarde. Toi, tu as fait des affaires à une PF ? Tu as fait des affaires à 6 000 € mais à partir de maintenant, oubliez ça. Prends sa contribution-là, donne ça, 4 500 € là, et c'est ça qu'il peut faire siéger. Et comment m'expliquer ? Le Médicat Finance, il fait tout le temps présenter ça comme une solidarité envers... Mais c'est... Comment Kevin, il dit, tu es là, il peut mélanger comme exorance. National Pension Fund, c'est un fonds de pension. Je vais contribuer, je vais investir, gagner un profit, quand je vais gagner la retraite, donne-moi ça qu'il faut investir. Je vais investir ça. Je vais gagner. CIG, je vais prendre mon casse, je vais mettre ça dans le fonds de pension. Je vais faire dépenser que je vais lire avec ça. Comment je vais prendre ça ? C'est un masque. Il peut faire un carré parce qu'il y a un masque. Donc, il prend ça, il peut investir. Et moi, le plus loin, un quitte chose qui est le ministre des Finances, il peut réaliser. Quand il a aboli National Pension Fund, il nous fait cause le plus grand investisseur de l'île Maurice, le plus grand investisseur dans la bourse, le plus grand investisseur dans le treasury bonds. Et si le plus grand investisseur n'est plus rien à la casse, parce que vous voyez, c'est un lit. Donc, voilà, vous avez 20... Mais il peut arriver dans le prix d'une action, il peut arriver dans le treasury bonds. Le gouvernement, il peut avoir un problème pour raise funds parce qu'il n'est plus pour un National Pension Fund pour rester. Et c'est ça que je ne comprends pas. Comment le ministre des Finances, incapable, comment dire, réussit, convaincre tout le gouvernement par ce sujet-là qui ne fait pas any economic sense. Alors, pendant le courant de sa préparation sur l'émission, nous fais une cause avec beaucoup d'entrepreneurs. Nous avons réaction qui vient dans le cadre juste après. Nous peut écouter un entrepreneur avec qui nous fais une cause qui ne peut pas dire sur l'entreprise parce qu'il y perd le représaille, parce qu'il inexplique nous qu'il est né en ce moment le représaille, qu'il fait le ban du monde qu'il causait. Nous écoutons-le et puis nous allons l'inviter pour réagir. Je m'appelle Vanita et j'interviens aujourd'hui au sujet de la CSG qui m'en considère très injuste contre les entrepreneurs. Je suis directrice d'une boîte dans le secteur privé qui offre un service professionnel dans le domaine de la construction. Comme vous pouvez imaginer, les salaires de nos employés lient assez élevés par rapport à la qualification des gens qui nous besoin recruter. Aujourd'hui, avec l'introduction de la CSG, nos contributions comme employeurs les mêmes inaugmentées de plus de 80% et celle de la contribution de nos banes employées est augmentée par plus de 100%. Chose qui me considère très décourageante parce qu'aujourd'hui, nous pouvons contribuer pour un service dans le secteur public qui n'est pas amélioré et qui est toujours assez minime. D'autant plus, aujourd'hui, avec les dépenses en plus que la CSG peut imposer dans les compagnies actuelles et pour banes entrepreneurs, nous retrouvons-nous dans la capacité d'augmenter mon salaire l'année prochaine pour nos banes employées et nous retrouvons-nous dans la capacité de recruter d'autres gens pour agrandir l'entreprise. Donc, pour nous, l'introduction de la CSG, malheureusement, vient ajouter un autre fordé sur une entreprise au-delà et en plus de la crise économique très aiguë par laquelle nous pouvons passer en ce moment. Merci. C'est un entrepreneur-là qui peut expliquer cette situation, il peut dire qu'augmentation de salaire n'est pas possible parce qu'il dit plus de salaire dit augmentation aussi de ce barème qu'il est payé par rapport à la CSG. Il peut dire qu'il y a un recrutement aussi, il peut venir le problème. Donc, est-ce qu'il peut trouver une situation, Kevin, quand il peut trouver une entreprise pour les augmenter d'une part et pour les recruter aussi de l'autre ? Il y a beaucoup d'affaires qui résonnaient dans le membership de BM. Il y a des membres qui viennent guider moi et je vais montrer que cette contribution triplée, triplée. Mais le ministre des Finances a insisté, un point, il disait que 80% d'une compagnie pour payer moins et 20% seulement pour payer plus. Enfin, moi, il y a 80-20, il est clair, il ne peut que une taxe même que une taxe et une taxe et une reprise en plus. Et là-bas, il peut payer une contribution et c'est une affaire qui est en plus. Déjà, ça, il y a bien pour autant de nous mettre dans le débat. nous ne pas payer que ces mêmes affaires. Alors, cela nous cause sa taxe, la taxe CSG-là. Moi, nous faisons un travail avec nous, en fait, maintenant, M. Deux qui est venu vers nous et nous trouver, enfin, il est assez clair mathématiquement. Si le salaire moyen dans l'entreprise est plus de 40 000 roupies, on peut payer plus. Si le moins de 40 000 roupies, c'est-à-dire que tu peux mettre un PF là, il est pour moins. En s'assurant que ce n'est pas la même chose. À ce moment-là, qui est-ce que ça ne peut payer plus que c'est une grosse entreprise qui faut souffrir le plus. Une grosse entreprise, ce n'est même pas beaucoup d'employés et quand il y a autant d'employés, au bas de la pyramide, il y a beaucoup. Et donc, ce n'est pas nécessairement une vraie qui a une grosse entreprise où c'est un moyen de 40 000 roupies. Qui est-ce qu'on a trouvé qui paye bien vers nous qui a un salaire de 40 000 roupies ? Il y a une catégorie qui est appelée professionnal, scientifique et consultancy. On dit qu'il y a une petite entreprise, high value addition. Souvent, il y a un Mauritien étranger, des Mauritien qui est carrévue n'est pas de côté dans le monde. Je viens de Maurice, je peux faire mon service professionnel pour Maurice et dans la région. J'ai un salaire moyen beaucoup plus fort. Ils ont une entreprise parce qu'ils n'ont pas une entreprise qualifiée. Beaucoup plus fort et donc je paye beaucoup. Deuxième, c'est tout le secteur financier. Alors, il est très simple. Il n'y a pas qu'un secteur financier qui pense gros à la banque, qui pense à une grosse banque qui fait beaucoup de profit. Il faut bien comprendre qu'il y a une banque de la banque mauritienne. D'abord, ce n'est pas ce secteur financier. Il y a tout le financial intermediation et il y a aussi global business là-dedans. Mais il y a une seconde de la banque. Vous connaissez la banque aujourd'hui de Maurice, la banque qui peut faire profit. Par exemple, il y a la banque plus qu'il 50-60% de ce profit peut venir depuis l'Afrique. Mais si vraiment il y a une chose faute, il y a des pays comme en Dubaï, comme en Singapour, il y a des taxes moins. Il y a une structure là-bas et il ne peut pas payer tout cela. Donc, ça ne mène pas de service financier là. Et plus encore, global business. Vous connaissez global business, il peut servir Maurice, c'est une opportunité du futur. Il peut servir Maurice pour qu'il y a un investissement dans l'Afrique. Dans ce secteur-là, il est capable de n'importe quel côté. Il est capable de Dubaï, il est capable de Singapour, il est capable de Hollande, il est capable de n'importe quel dans le monde. Mais il est servir Maurice parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une stratégie d'Afrique. Mais ça ne mène pas de change. Et nous, parce qu'ils ont un salaire beaucoup plus fort qui est 40 000 euros pire. Et troisièmement, dans un contexte de COVID, que beaucoup pensent nous l'économie, on a fait beaucoup d'explications là, beaucoup pensent nous l'économie ou un secteur clé en difficulté. Il y a un secteur qui a causé sa nouvelle mouvance de work from home dans les mondes-là qui n'a pas fait un peu croissance. C'est le secteur du TIC. Et le TIC, absolument, pour gagner des ressources dans le TIC, développer AI, tout ça, il y a des affaires dans les mondes-là, je ne mène pas dans les mondes-là, je ne mène pas assis dans le Silicon Valley, je ne mène pas un travail. Et ce qui est dans le TIC, ce salaire est normal, mais ce n'est pas bizarre à ce TIC. Mais si nous pouvons augmenter cette charge autant que l'entreprise, nous pouvons une secteur qui a une croissance et gagner une charge dans une période de la COVID. Donc, pour moi, quand nous pouvons comment l'on peut affecter, nous pouvons directement ces trois entreprises l'on peut affecter. Après, les autres entreprises, comment l'on dépasse 40 000 euros, on peut commencer à payer plus. Donc, est-ce qu'il ne peut commencer à gagner une augmentation de salaire ? Est-ce qu'il peut y avoir un recrutement quand il y a une taxe de la parole ? On peut faire la perte ? Mais là, la perte, il peut y avoir une taxe de la parole. Est-ce qu'il est vrai ? On ne peut pas le récréter encore ? Il y a tout ça un enjeu-là. Et bien sûr, quand l'entreprise est plus en charge, il est plus difficile pour faire augmentation. Je ne peux pas dire qu'il n'a coûté, pas pour une augmentation. Mais seulement, nous ne faisons que ce contexte de compétitivité, d'agilité dans l'entreprise. Et clairement, dans ces trois secteurs qui nous payent, ce n'est pas le cas. Et généralement, nous trouvez ces petites entreprises qui sont une high value addition que de salaire plus de 50 000 euros qui vous payent plus. Oui, moi, je fais deux commentaires. Premièrement, côté offshore. On connaît dans le passé beaucoup de compagnies offshore, qui emploient des membres qui travaillent dans différents pays. C'est une structure qui est très marchée parce qu'à Maurice, il n'y a pas besoin de payer taxes, il n'y a pas résident et les charges sont très bas. Aujourd'hui, avec CSG, une confirmation avec MRE, peut-être que je vous dis qu'il n'est pas capable de confirmer ça, même si il y a une société offshore qui emploie un étranger qui ne paraisse dans Maurice, qui ne par travaille dans Maurice, il n'y a pas besoin de payer CSG. C'est-à-dire, il n'y a pas résident à Maurice, il n'y a pas de travail dans Maurice, il n'y a pas besoin de payer dans Maurice, il n'y a pas besoin de payer ça. Donc, ça, c'est clair, tout ça, il n'y a pas besoin d'entreprise, si il n'y a pas besoin je vais délocaliser parce qu'il n'y a pas fait make sense pour payer 9% de taxes. Deuxième, quand un employeur, maintenant, il n'y a besoin de récouter, il n'y a besoin qui peut venir travailler en lui, il ne peut pas payer 6% de sa contribution sociale généralisée. Mais les budgets du monde, il n'y a pas besoin de le faire. Mais travailler comme indépendant, indépendant, tu peux payer 150 roupies, toi. Tu viens ici, tu peux payer 20 000 roupies, tu peux payer 300 roupies, mais travailler comme indépendant, tu peux 150 roupies, moi aussi, je peux payer CSG. Donc, vous pouvez encourager une formation de black economy, une économie parallèle qui est employeur au lieu de l'employeur du monde. On prend un simple exemple, un salon de coiffure ou bien une bakery, une boulangerie. Mais au lieu de l'employeur du monde, il y a trouvé, mon besoin de temps il existe de telle à telle heure, mais tu ne peux pas travailler, tu es venu, mon employeur et toi. Et donc, mon père, il faut payer le CSG parce que pour moi, il y a une co-additionnelle. Donc, il y a un employeur là, il y a un travail là, il y a une sécurité d'emploi parce qu'il n'est pas employé. Donc, voilà, c'est une des conséquences et que nous retrouvons déjà. La précarité et l'employeur n'est plus pour l'intéresser soit augmente le salaire parce qu'il augmente le salaire et qu'il tombe un nouveau barème ou bien il n'est pas recruté ou bien il donne le t'avantage. Il n'est pas pour augmenter le salaire mais il n'est pas le t'avantage. C'est-à-dire qu'il y a un point de vue le fait que 80% des entreprises PPI moins dans le budget c'était 70%. Pourquoi? L'alignoire est 81% pour l'annoncer pour l'année de la réaction. Moi, je crois qu'on peut faire l'erreur et qu'il y a dans un long terme la pension ce n'est pas là ce n'est pas aujourd'hui c'est le long terme qu'il nous a besoin et que nous d'après tous nos modèles qu'il nous a trouvé parce qu'il est unsustainable sa contribution rate là doit augmenter par 3 ou 4 fois et à plusieurs reprises les comptes ont augmenté donc si nous mettons dans une situation une entreprise de 2-3 ans dans la pérennité de seule entreprise si Astela l'IPP moins qui sait-il qui Astela l'IPP moins pour 1 an 2 ans 3 ans mais dans toutes les autres années futures ils retrouvent l'IPP beaucoup plus donc nous faisons bien clair l'on l'a fait l'IPP moins c'est un fait mathématique qui peine à aucun debate c'est vrai qui 70% 80% ou 90% whatever the number is mais les low short term le long terme qui nous faisons tester un système de pension nous faisons guetter dans 3 ans 4 ans est-ce qu'il y a l'entreprise qui fait partie de 70% ou 80% l'IPP et toujours paye moins donc nous faisons bien attention par mélange une pension avec un coût immédiat la pension se décide sur 80 ans et que ce n'est pas loin à cause d'un short term gain qui va affecter une longue term potential opportunity 208 4 9 9 208 5 9 9 9 pour l'appel le moque un coup de poste cœur de l'info la suite dans quelques minutes 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Son équipe de passionnés est à votre écoute pour prendre soin de votre véhicule moto-bateau. Pour plus info, appelez sur 5 250 75 5 250 75. Carbone, c'est le particule solide qui produit à la haut-piston. Bouches moteurs, catalyseurs et échappements. Oulotovine lourde, pénins tirages, caoté, cliquet, boire l'essence, chauffe vite, augmente risque, brandifé et faire accident. Une seule place à charge au carbone, cleaning service, débouches moteurs, catalyseurs et échappements, sans démontre n'en est dans 20 minutes seulement. À la rue des Bouchers, pour lui, téléphone 5 75 5 6 1 8 8, 5 75 5 6 1 8 8. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au cœur de l'info, la suite. On va nous appeler dans quelques instants. 208 4 9 9 9, 208 5 9 9. Je m'en vais à Baudan, point avec M. Ozil de la MRE. La question des expatriés. Je peux dire en ce moment, je suis dans ce débat, que je travaille beaucoup, que je paye taxes beaucoup. Une juridiction qui fait que je paye beaucoup de taxes. Avec NPF, je peux récupérer ce que je peux gagner. Après, quand je quitte le pays, quand je travaille, je finis, etc. Mais avec CSG, comment ça vous passe? Nous avons, dans le premier temps, des expatriés qui travaillent dans ce qu'on appelle Export Manufacturing Enterprise. Dans l'Export Manufacturing Enterprise, les premiers deux ans, je ne vais pas vous payer. Pareil comme l'éthiété de NPF, je ne vais pas vous payer. C'est après deux ans que je commence à contribuer. Donc, la troisième année, comment dire. Pour la troisième année, je commence à payer CSG. Maintenant, à la question, est-ce que je vous quitte le pays pour rendre vous autres la CSG? Ça, c'est un élément qui peut définir dans le bénéfice qu'il y a associé avec CSG. Comme nous connaissons les regulations pour les bénéfices, pas encore publiés. Et nous pouvons atteindre les regulations concernant les bénéfices. Mais sauf que, vous n'allez pas contribuer et qu'il n'est pas reconnu qu'il peut arriver, alors que NPF, il peut gagner. Oui. C'est une injustice qui ne peut pas être déjà lié. C'est-à-dire, comment ça ne peut arriver? Non, c'est-à-dire que c'est une question de bénéfices. Alors, valeur du jour, nous d'accord que le bénéfice ne peut pas encore être publié. Ce qui fait qu'il est employé. Valeur du jour, nous n'avons pas capable de commettre ce bénéfice qu'il est pour gagné parce qu'il n'est pas publié. Maintenant, coming back to la question. Est-ce que, Maurice, il y a une juridiction qui a 40% de taxes? Non. Pourquoi il y a 40 ou bien 49% de taxes? Parce que le tax rate à Maurice, le maximum, c'est 25%. Personne ne peut payer 40% de taxes à Maurice. Mais comment vous avez tous, ou même vos employeurs, comment vous avez tous ce que vous avez payé? Comment vous avez tous ce CSG, les révidions? Comment nous dire? Nous devons faire la différence entre taxes avec CSG. CSG, valeur du jour. Bon, nous n'avons pas d'argument. Oui, non. Si Solidarity les vies, c'est l'apparente en jeu, nous dit. Non, justement, laisse-nous cause Solidarity les vies. Quand nous cause Solidarity les vies, il y a un argument qui dit que la taxe est à 25% plus 15%. Non, the marginal rate, comprends le marginal rate, veut dire que comment est la taxe ou payer le sac ou rubis qui vous gagnez additionnel? This is the marginal rate. Mais normalement, nous n'avons aussi les autres arguments qui disent que what is the tax rate, the effective tax rate, c'est comment est la taxe ou gagner, comment est la taxe ou payer? Alors, si nous guètes un dimoune qui gagne nous dire 3.5 millions, admettons que 500 millions, à peu près, représente le IET, ça dimoune n'a pas payé plus que 15% de taxe. Maintenant, un dimoune a misé ce salaire augmenté, 3.5 millions, 4 millions, 5 millions, il peut augmenter de ce mois à de ce mois, sur 15%, 17%, 18%, jusqu'à un dimoune qui gagne 100 millions aussi, sur personal taxation, 24.99%, il n'est pas pour dépasse 25%. Ça, c'est la taxe. D'accord, in addition, il y a peut-être que les autres choses qui ont besoin de subir la CSG. Et notre question, au milieu de la question de viabilité, il y a une question qui peut faire débat, les 130 millions d'euros qui étaient dans les caisses du NPF, qui pour arriver que ça casse ça, comment l'argent sera utilisé? Bon, ma compréhension, c'est que le fonds de NPF, l'IPOCONTI exister, et l'IPOCONTI, c'est ce qu'il appelle l'Investment Committee, l'IPOCONTI travaille, l'IPOCONTI investit à l'argent, l'IPOCONTI investit, et bien sûr, à misère les temps passés, l'IPOCONTI débouche dans ce fonds-là, pour payer bénéficiaire de pension. Parce que, disons-nous bien qu'il y a un certain nombre de bénéficiaires de cette pension-là, et ces bénéficiaires de cette pension-là pour continuer les bénéfices. Et nous dire qu'il y a déjà contribué jusqu'à, nous dire, août 2020, ça va nous employer là, que je peux arriver à l'âge de la retraite, je vous gagne cette pension contributive, qu'il y a des petits bénéficiaires de l'IPOCONTI, c'est-à-dire que ce fonds-là, l'IPOCONTI existait, et jusqu'à un certain moment, il y a des bénéficiaires pour payer les pensionnaires. Mais Jean-Luc, l'Ola, c'est mon petit cas, on est ajouté nos affaires, l'ONPF-là, bon, nous comprenons-le, le fonds-là, le fonds-là, qui l'a, nous ne paie pas, il prend en ligne. Mais c'est-à-dire qu'au pays, il y a une nouvelle contribution qui rentre d'un fonds-là, ça veut dire, au lieu où on investit, où on peut gagner un nouveau lozor qui rentrait, où on peut gagner un rétour, et le pot se fait plus grand, il faut tout bien dire, c'est-à-dire que c'est mon capital qui me permet comment on se prend, mais comment on se paye. C'est-à-dire qu'on a l'or, dans la banque, avant qu'on peut gagner l'intérêt dans lequel on est capable de vivre, c'est-à-dire qu'on prend le capital, même qu'on commence à redistribuer. Parce qu'il y a un marre, c'est-à-dire qu'il y a un bon rétour, il y a une nouvelle contribution. Il faut encore qu'on est capable d'investir et faire impérer tout l'investissement, mais normalement, sa quantité de l'or, dans le capital qu'il y a un peu investi, il peut commencer à baisser, puis il peut y faire tellement. 208-499-208-5999, vous prenez un premier appel. La direction Floréal, Nouchrette, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, Nouchrette, on vous écoute. Oui. Moi, comme un entrepreneur femme, je trouve ça vraiment très injuste, qui nous faisait payer 6% en tort pour tout un calais qui nous payait, pour nos employés. Et c'est un entrepreneur qui se fait pour employer ou pour bien, parce qu'il a 6% là, finalement, on ne dit pas qu'on peut s'employer, parce qu'il n'y a rien à la fin. Et là, où vous avez une réponse à une pension privée, vous êtes, vous êtes pour, ou pensez qu'il y a un arrêt de travail, qu'il faut gagner. On trouve ça vraiment injuste en conjoncture actuelle, que nous pourrons d'un support avec le gouvernement. Mais par contre, nous, nous pouvons bien trouver qu'une dépense peut augmenter énormément. Et sans vraiment qu'ils nous demandent, nous, ils nous considèrent. Nous, on pose nos questions, ou nous discuter ensemble. Mais ça, juste une trombée comme ça, sans même discuter, sans même demander. Un seul coup, on est retrouvé, qui, ou des dépenses augmentées par les 4% ? 3% employés payés, 6% employés payés. Vous faites les comptes, Noucherot, vous connaissez combien vous avez débroussé en plus ? Oui, c'est énorme. C'est énorme. Parce que si vous avez un employé qui paye plus, ou paye plus que 50%, vous avez payé 6% en plus. C'est vraiment énorme. Donc, en tout cas, actuellement, vous pouvez trouver que le revenu peut diminuer. Et, right, le revenu peut diminuer. L'environnement n'est pas propice pour l'investissement. Je trouve que l'obté, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Ou quand même un employé est là, ou vraiment, ou petit, ou propre, ou ce qu'il faut ramasser, ou même pour remettre dans le business, ou faire un employé perdu de travail, ou faire un licenciement. Ou ça, vous comprenez, c'est vraiment difficile. Merci, Nushrat, pour ce point que vous avez évoqué là. Mais tu peux venir à ça, par avec Schemes. Donc, aujourd'hui, un employé, je ne peux pas vous l'investir dans le private scheme, parce qu'il n'y peut pas, cette hausse peut passer de 3%, 6%. Il y en a aussi l'introduction, donc, de POGF qui est en jeu. Donc, Nushrat peut venir expliquer la réalité qu'il y peut vivre. Donc, comment, comment, nous, nous... Oui, c'est ce qu'ils n'appellent dans le jargon, crowding out of private pension scheme. Donc, qu'on est qui, à Maurice, la pension privée, c'est complètement volontaire. Il n'y a aucune obligation, à Maurice, pour un employeur, provide un private pension scheme, comme on l'appelle. C'est de ce propre gré, parce qu'il y a de care for the welfare of the employee. They want to ensure qu'ils m'ont employé une recrète décente à la retraite. et parce qu'il n'y a pas de pension, comme on l'appelle le secteur public, qui est le civil service pension scheme. Donc, le privé est dans la NPF et il y a un top-up qu'un employeur fait pour sa privée. Donc, à ce terrain-là, nous trouvons, nous, il y a deux problèmes, deux thématiques dedans. Le premier problème, c'est qu'il y a 6% ou 9% qu'il y a un emploi, c'est une chose qu'il y a un employeur qui met dans un fonds privé avant. L'employeur qui cotise un paie, l'employeur qui cotise un paie. Il y a une contribution des deux. Donc, 9% du salaire de la personne qui est dans un fonds privé qui peut investir dans ce compte privé pour lui-même. Là, nous, c'est ce qui est plus commun, à Maurice, qu'il y a une defined contribution scheme. Nous, pas parce que le defined benefit, qui n'est plus d'actualité, mais pas pour rentrer là-dedans. Nous, pas parce que le defined contribution scheme, que sa employeur-là, c'est qu'elle pense à 6% et 3% là, met dans un fonds privé, investit, gagne un investissement à un fonds privé pour chaque employé et qu'à la retraite, il gagne une pension de ce compte. À ce terrain-là, il retrouve lui dans une situation malheureuse que l'employeur, au-delà, ne peut pas avoir sa 9% qui, 6% est payé, 3% d'employeur est payé là. Il peut payer encore 6% de ce poste et que l'employé peut payer 3% de ce poste. Donc, à ce terrain-là, il peut arriver. L'employé peut trouver lui avec ce take-home. Il peut diminuer. Donc, l'employeur aussi, il a une grosse charge parce qu'il est un commit pour un fonds privé. Malgré qu'il n'est pas obligatoire, il peut dire qu'il peut trouver ça arrivé. Jour en jour, il peut trouver une requête de mon employeur qui dit qu'il a une explique, qu'il faut payer dans un fonds privé. Et donc, malgré moi, que moi, je ne peux pas faire un kit de nœud pour provide pour mon employé, pour assurer une retraite convenable, je peux retrouver ça, tiens, mon éplicateur, parce que c'est la réalité du terrain, je vous dis. Dire que ça m'a une charge, là, il peut être trop fort, et que mon père a une coupe de dépense, et la dépense qui n'est pas obligatoire pour mon rôle, mon business, c'est malheureusement le bien-être de mon employé. Je tire ça à 6% là, et qu'en même temps, je me allège le burden de l'employé. Les malheureux, au court terme, qu'il faut l'employé, pas le long terme, quand les beaux-parents se retraite, nous pourrons trouver, nous, avec tout ça mon secteur privé là, à la charge du gouvernement. Donc, les extrêmement graves, qui nous retrouvent une démotivation, ou bien un arrêt de mon contribution dans le secteur privé, parce que mon charge peut être trop cher. Garibane de Paille, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Oui, nous écoutons. Bonsoir à tous les invités, aux entreprises, auditeurs. Moi, je peux demander à mon camarade, au départ, tu peux prendre un tableau, il y en a trois catégories, qui vont contribuer dans le rapport CSG. Je crois qu'un fonctionnaire, moi, mon pensée, il n'est pas vraiment qu'il n'y a pas une taxe plus bien. Un fonctionnaire qui peut expliquer ça, peut-être que l'épouse-là aussi, c'est une liste qui vous explique ça bien. Concernant le secteur privé, définitivement, il y a qu'il veut payer 3%, il veut payer 1%. À partir de septembre, il va travailler, il va bénéficier 1,5%. Les autres, il va payer comme une augmentation. Et les patrons, il va payer 6%, il va payer juste 3%. Il va penser qu'il réussit d'une bénéficier 3% du secours. Quand il fait cause 50 000, il n'a bien fait qu'il gagne 50 000. Parce que quand il fait cause 5 000, quand il fait 5 000, il nous dit, il nous demande madame dans la case, il ne faut pas gagner de pension. Moi, je ne comprends pas. Je trouve une madame qui doit mettre la case, qui doit mettre la maison. Je lui dis, je vais bénéficier de ma pension. Je me pensais, il va payer un petit peu plus, pourquoi pas aujourd'hui, nous nous demandons madame pour la faire avec une pension qu'il n'a pas gagné avec une pièce. Je me dis, moi, je pense, il ne faut pas dire qu'il vaut tout à fait, tout à fait, mais le gouvernement vous donne une bonne explication et je me demande de la loi bien sévère de comment on va faire là. mais c'est une bonne réaction de l'invité, j'ai très outil. Moi, j'ai la contribution sociale généralisée régulation 2020 devant moi et il est clair, il y a eu comme ça un participant qui est un employé secteur privé, his employer, c'est-à-dire le gouvernement, on his behalf. Public. Oui, secteur public. Public sector employee. OK. Earns contribution, 50 000 ou moins, c'est-à-dire, his employer, c'est-à-dire le gouvernement, on his behalf, pour un pays soit 4,5% ou 9%. C'est-à-dire, quand on veut dire ce employeur, ce employeur, c'est qui? C'est le gouvernement. Le gouvernement, c'est qui? C'est les PEP. Ça veut dire, c'est les PEP qui, pour un pays, paient 4,5% ou 9% salaire pour un fonctionnaire dans ce fonds-là. Il ne peut que s'affaire 50 000. Même moins, c'est 50 000, il ne peut même s'affaire. Vas-y, 50 000, tout le monde. Pour moi, c'est une affaire de fairness. Moi, je trouve logique que le même travail, le même travail, différents du monde paient différentes taxes. C'est très unfair parce que ce n'est pas normal que moi, mon employeur, il y a une loi firme qui emploie moi, moi, je dois payer le CSG. Mon camarade qui n'est pas OK, moi-même, je dois payer ce CSG parce que je suis un taxpayer, je dois payer ce CSG. Et moi, mon camarade qui est privé, qui gagne des fois plus que moi, je vous paye 150 000 parce que vous êtes avocat sur un point. C'est une caisse qui s'aime à quoi vous pensez ? Vous pensez définitivement, c'est un cas de discrimination flagrante. réaction ? Moi, je vous dis, un autre point, le monsieur qui peut dire qu'il est vulnérable, 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 Vous connaissez qu'il peut dire une réforme holistique de la pension ? Certainement, il y a des gens qui sont vulnérables, nous, tout dans Maurice, on vit une société qui est inclusive. C'est un combat qui appartenait à nous tous, comme Mauritien. Mais seulement, pour aider des gens qui sont vulnérables, oui, mais pour ajouter pareil, même type d'aide, un des gens qui désappellent une pension, peut-être 25, 30, 40 000 euros, mais de n'y salaire, je suis content, mais à quel prix nous peut affecter la compétitivité de nos pays ? Alors, si le but, c'est qu'il nous a besoin d'un des gens vulnérables, soit allons mettre les paramètres sur la table et nous adresser ça. Nous ne fais pas le target, nous ne fais pas n'importe qui, mais il y a une réalité qui dit qu'il y a un des gens là, le pays et nous comprend sa besoin du gouvernement. Mais, il n'est pas possible qu'il nous fasse le « across the board » comme une solution facile. Cédric de Grand B, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, tout le monde au plateau. Oui, alors, moi, mon employé, moi aussi, je me fais commencer mais il me trouve sa mesure si elle décourage l'avance, complètement. Ça veut dire que si vous voulez gagner un salaire assez élevé, à environ 30 000 ou encore en bas, puis aller voir demain, nous employés, s'il vous plaît, augmenter, nous, etc., pour nous capoter, faire un petit projet, etc., mais l'employé, là, puis la 6 mai, il faut donner l'augmentation que vous prérodez, et il y a un autre fric, les pays a payé un outil offre qui est beaucoup plus élevé et qui ne peut pas gagner sa case à nous. Donc, il faut gagner sa case à nous, par les gouvernements, et nous, finalement, nous, c'est 4 500 euros plus, 4 500 euros plus, pas qu'on est qui pouvait dans 4 ans, et, nous, tu as souhaité de nous ça. Mais non, moi, il y a assez arguments qui comptent cette histoire-là, mais moi, je ne comprends comment le ministre des Finances qui est capable de faire une affaire sans consultation et que malgré toutes les affaires qui peuvent dire, c'est-à-dire professionnel, l'institution, finalement, tu dis, moi, je ne crois pas qu'il peut croire qu'il s'agit de cette histoire-là, bon, je ne comprends pas comment il a fait une affaire comme ça parce que le budget. Maintenant, il vient de nos affaires d'un employé, mais ça, c'est un gros scam, ça, c'est-à-dire qu'il peut faire, il peut convertir sa base qui doit priver là pour vivre dépendant de sa décision gouvernementale, c'est-à-dire, parce qu'avant, avec NPM, un employé privé, quand même, il y a une pension qui a ajusté normalement, automatiquement, lui-même, pour rapport à la condition économique du pays et globale, donc il a ajusté pour rapport à la performance du fonds. Là, ça veut dire que tout ça, mal à l'employé, nous pourrions devoir avoir le gouvernement, c'est-à-dire, nous pourrions avec le gouvernement, il vous a attendu pour une décision pour augmenter à 4500 euros, là, il vous a dit merci, merci beaucoup. Ce n'est pas évident, enfin, on ne trouve pas rien du tout, c'est une décision complètement politique et qui peut décourager le gouvernement pour avancer dans la vie clairement. Merci, merci pour l'intervention. C'est un peu la campagne qui s'est amenée, donc ça peut paraître peut être compris par rapport à ce qui nous finit en est sa auditeur, par exemple. Tu avais précisé qu'il y a une fin de demande au ministre des Finances pour une déclaration ce matin, il y a une saut d'udite avec le premier ministre, une réponse causée, le chef du gouvernement aussi fait une réponse causée, l'OCSG, aujourd'hui, donc nous expecte que quand la motion pour amener au Parlement pour un débat et pour gagner toute la vie, mais je ne vais pas se plus attendre jusqu'à arriver au Parlement pour qu'il y ait une réaction du ministre des Finances pour ce qui la situation est urgente de me poser de bonnes questions et cette question peut être réfinie pour ce qui il y a une inquiétude nationale lors de toute la question de la fonction. Moi, moi, j'ai envie de faire un commentaire. Aujourd'hui, un fonctionnaire, il y a un Civil Service Defined Contributant Scheme que tous les mois il contribuait 6% sur le salaire et l'État contribuait 12%. L'équivalent secteur privé c'était NPF. Il abolit NPF. Mais qui fait le gouvernement par tout Civil Service Defined Contribution? C'est la bonne question. Qui fait ou créer des catégories d'immunes dans ce pays-là qui secteur privé il y a un droit et il y a ce fonds de pension. Il n'y a un droit et il y a NPF. Il y a un pays mais fonctionnaire, il y a contribué et il y a une pension. Moi, je pense que tout il y a un droit à une pension en plus que cette pension vieillisse. un éventuel gouvernement MMM pour tout sans ça. Bien sûr, c'est clair, c'est une insanité. C'est un insanité bizarre et qu'il y a nos systèmes de pension. On peut dire qu'il y a enlevé complètement? Mais nous nous sommes globalement. CSG, ce n'est pas une pension, c'est une taxe. Vous connaissez NPF, un entrepreneur qui peut payer NPF. Il y a un des plus de taxes mais CSG, il n'y a pas un droit de payer sa taxe. Il devait payer en plus de taxes qu'il payait, il devait payer sa 6% CSG-là. C'est une taxe pour travailler. Il n'y a pas un excès. Moi, je suis d'accord avec ça entièrement. Il y a un problème au niveau de pension vieillisse. nous tous nous ont envie d'un maximum de taxes parce qu'il est mérité et nous devons faire le maximum pour ça. Mais il y a aussi un côté qu'il ne faudrait pas oublier qui ne pourra pas décourager 10 mois en place 10 mois de travail et ne pourra pas mettre un fort d'eau plus dans nos petits-enfants qui sont capables de soutenir parce qu'aujourd'hui ils ne sont capables de soutenir mais si nous continuons comme ça sans réforme ce n'est pas possible. Et à cause de ça que moi je fais l'appel au gouvernement par exemple le leader de l'opposition qui fait publier ce rapport qui va être expert en 2016 qui dit si il a amélioré on va améliorer mais au moins il y a un comité qui va être une proposition et là il y a un débat réel de l'eau réforme de la pension universelle. Sada de Pointe-Sable bonsoir 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 mon invité bonsoir tout le monde moi mon pensionnaire mais moi encore je travaille et je paye 632 roupies le mois dernier comme un PS mais à partir de ce mois là je paye 1614 roupies mais heureusement que moi dans des mois je peux arrêter de travailler complètement je fais 65 ans mais il y a beaucoup de camarades dans moi qui ont continué de travailler qui ont déjà pu gagner un PS pour gagner un pension pour continuer de travailler pendant un an des ans trois ans et ils ont continué de payer sa contribution sociale généralisée là mais il y a une injustice qui fait que je fais de payer ça parce que des gens puissent gagner un PS et assez longtemps notre pension fund quand le monde est blessé il y a un l'amèneur avec un national pension fund mais je le dis avec contribution sociale générale est-ce qu'il y a du monde qui vous blessait est-ce qu'il vous gagne à casser ça avec la NPF l'itina aussi ce qu'il nous appelle un système d'assurance l'étant inabolé NPF valeur du jour encore une fois nous ne pouvons encore trouver de bénéfice qui est associé avec les contributions de CSG mais il veut dire valeur du jour comment il a été là nous ne pouvons trouver l'assurance c'est du monde la blessée demain ça ne veut pas qu'on est pas arrivé non on peut une réponse à cette question parce qu'encore une fois le bénéfice ne peut pas encore définir pour que raison est-ce qu'il vous prend encore le temps vous connaissez ces prérogatives du parlement du gouvernement de publier du ministre de publier le bénéfice le régulation et la MRA nous se passe à les réguliers qui ont été gazetés en tant qui parlementaire est-ce qu'il réclame le plus tôt ça bénéfice de être publié parce qu'il est-ce que C'est la raison pour laquelle le leader de l'opposition, au nom du tout bon parti de l'opposition, fait une ligne avec sa motion of disappearance, parce qu'il y a là un débat, et dans ce débat-là, il y a le public, avant tout le public, avant tout pour connaître c'est quoi ce danger de contribution social-génératrice, et on a tout à fait raison, un débat élément qui nous peut discuter, c'est qui fait ce qu'elle peut dire à nous, payer, mais pas payer à nous, qui nous peut gagner en retour. Donc, payer comme on dit, ou d'un bien coup, l'étudiant en 2023, si l'économie permet de lui donner une augmentation de pension, mais là, il n'y a aucun place pour écrire qui nous connaît, nous ne pouvons pas payer, contribution social-génératrice, mais nous ne pouvons pas connaître qui nous peut gagner à travers la CSG. Donc, la rentrée parlementaire, c'est la semaine prochaine, donc cette paix affiche de 20 hommes, justement. Vous voyez, il y a un système de, la loi prévoit, que quand un ministre passe une régulation, n'importe qui, il n'est pas capable de mettre une motion pour disallow, pour rejeter sa régulation. Mais il y a besoin de faire la première occasion quand le parlement a siégé. Donc, vu qu'il n'est pas dans vacances faussées parlementaires, ce n'est que mardi prochain qui le parlement peut y répondre, donc mardi prochain, le leader de l'opération dépose sur le parlement. Et moi, espérais que le speaker et le gouvernement, pour mettre ça à une lire de grande écoute, que tous les gens ne pouvaient pas écouter, et pas pour mettre ça à 3h du matin. Une question pour M. Ouzir, les réseaux sociaux, je veux dire qu'il fait un ministre, qui est un ministre, qui est un ministre qui est un ministre, qui est un ministre 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 qui est un ministre. Non, c'est-à-dire, peut-être nous faisons clarifier sa issue-là. Au fait, ça qui est arrivé, c'est que le taux pour un employé qui gagne en bas 50 000, c'est un taux de 1,5 % et 3 %, là où 50 000, c'est 3 % et 6 %. Maintenant, il y a la question, je peux limiter à ce que je fais seulement, est-ce que quand le gouvernement, d'une certaine manière, pour les fonctionnaires, peut payer 4,5 % et la politique qui coupe dans le salaire fonctionnaire, les 0 %, est-ce que les fonctionnaires peuvent gagner un bénéfice en gaine ? Oui, bien sûr, ils peuvent gagner un bénéfice en gaine de 4,5 %, mais pareil comme quand il y a le NPF. Employé, tu peux payer 6 %, employé, tu peux payer 3 %. Ça, 6 %, là aussi, tu as un bénéfice en gaine, parce qu'un employé peut contribuer dans le fonds de pension qui peut bénéficier sa employée. Mais de la même façon, quand l'employé peut contribuer dans le fonds de pension, on appelle les contributions sociales générales... Vous pouvez appeler un fonds, on récupère un fonds, il y a une taxe. Non, c'est-à-dire que ils payent une contribution pour l'employé. C'est un bénéfice en gaine. On appelle les bénéfice en gaine, de la même façon que la contribution de l'employeur pour l'employé, pour la NPF, est exemptée, de la même façon, la contribution de l'employeur pour l'employé, il peut exempter de la même façon. Parce que les 3%, les 6% ont été exemptés, de la même façon, les 4,5% ou bien les 9% pour être exemptés. Il y a un régulier, il y a l'item 9, dans le second schedule. Faire mention de contribution il y a un employeur, tout est employé. On dirait qu'il n'y a pas de employé. Est-ce qu'il n'est pas capable ? Donc, faire sa comparaison, vous pouvez dire qu'il n'est pas capable ? Enfin, je ne parle pas à ça, M. Ozière. Mais simplement, ce qu'il nous connaît comme les faits, c'est qu'un employé du privé, vous tient depuis ce salaire, il est payé. Un employé du public, vous tient depuis ce salaire, vous payez. C'est une réalité, c'est une âme ou quoi ? C'est un grand-chose. Nous arrivons bientôt à la fin de l'émission, le fin d'un tour de table. C'est-à-dire qu'il est insoutenable, parce qu'il n'y arrive jusqu'à 45%. Moi, mon chiffre, il est 53 milliards contre 117 milliards qui le gouvernement a gagné. 45%, c'est trop. On compte tellement beaucoup. Compte tenu de la situation économique dans laquelle le Béret trouve, nous, et nous parconnés, ne nous trouvent pas autour d'Europe la deuxième vague, puis il arrive à la troisième vague. Il n'y a pas de souhaiter qu'Emorisse nous rende dans un cycle pareil. Donc, tout dépend de la situation qui est devant nous, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Moi, c'est qu'il est dommage, il est regrettable, c'est que le gouvernement ne peut pas n'engager avec les stakeholders. Apparemment, moi, l'actuel est supposé qu'une pension. Je ne sais pas, il va se tourner, mais apparemment, c'est ça nos métiers. Donc, si un spécialiste, de la pension n'est pas une partie de la major réforme comme ça, quelque chose est mauvais, quelque part. Donc, c'est dommage. Et moi, à nos présentations, à l'association, nous tiendrons une table ronde, une rencontre avec les personnes concernées pour prendre le problème, pas seulement la CSG. La pension, holistiquement, nous nous sommes de la pension de vieillesse, nous nous sommes de la CSG, nous nous sommes de la pension du secteur public, parce que ça contribue 2, 3, 4 milliards, si je ne m'en pas tromper. Nous nous sommes de la PRGF, qui est un coût additionnel qui peut venir en 2022, 4,5% des rémunérations, qui a fait 9% de salaire, si rémunération inclut 2, 5, non-basic. Donc, nous perdons une charge et une charge et une charge sur le secteur privé. Jusqu'à quand le secteur privé pour soutenir cette charge-là? Je ne sais pas. Donc, moi, je m'invite à le dialogue, à une consultation avec 2, les stakeholders et à mettre 2, la tête ensemble et à trouver une solution à ce problème-là. Zéotim? Moi, je m'inquiète. Je m'inquiète parce que je pense qu'il y a du moins pour une plus misère. Vous connaissez qu'on a un système NPF. En plus de ça, nous t'inquiète un système de pension privée. Un travailleur, quand il arrive l'âge de la retraite, il t'y paye sa pension vieillesse, il t'y paye sa 6 000 € de national pension fund, plus il t'y paye sa pension privée. Et c'est même qu'il t'y paye à mettre l'île, aller, à voyager, et à financer l'étude de ce bon des enfants, il t'y paye une bonne retraite. Aujourd'hui, nous n'avons tenu dans cette plate-là. Avec CSG, il n'y a plus pour une national pension fund, c'est-à-dire 6 000 € qui se peut gagner. Il n'y a plus pour une fonds de pension privée parce qu'il y a employé des APP et payé trop beaucoup dans CSG. Il n'y a plus d'incitation à créer un nouveau fonds de pension. Donc, finalement, il t'y paye un travailleur secteur privé qui, pour des pannes, 6 000 €, les pensions universelles. Donc, il n'y a plus de plus de plus le gouvernement. Pas l'employeur, le gouvernement, parce que l'employeur peut l'avoir la meilleure. Il n'y a plus de plus de CSG, il n'y a plus de plus de plus de pension. Donc, moi, je pense, avec sa politique de CSG, la majorité de bannes mauriciens pour les plus que ce était aujourd'hui. Kevin Ramkelawan, le mot de la fin. Moi, on va dire qu'on trouve la même l'âge aujourd'hui, mais depuis un moment, un réel enjeu avec CSG, un enjeu d'équité, mais aussi un enjeu de compétitivité pour le pays. Et moi, ce qui s'adore pour dire, c'est que les autres affaires autour de la pension, il n'y a pas autant qu'ils nous mettent en place un comité technique qui régate une réforme de la pension vraiment holistique, une réforme holistique de la pension et que jusqu'à ce que ça fait, que la CSG soit différente, il n'y a pas qu'à rendre un système que nous tout peut dire et qu'il n'y a pas de gros problèmes. Donc, nous différemions la CSG là, trois mois, quatre mois, c'est bizarre. Nous travaillons avec des professionnels, nous mettons en place, nous comprenons des enjeux qui il y a par rapport à CSG, mais aussi des enjeux par rapport à une société plus inclusif. Tout le monde d'accord qu'il dise ça et nous mettons tout ça dans un nouveau système qui caractère est un legacy pour le pays dans le futur. Il y a un système qui est viable, qui est sustainable, qui est fair et qui est inclusif. qui est un patron et qui est un âge qu'à quand pouvait-ce... Oui, c'est-à-dire que normalement pour le premier mois, c'est-à-dire le mois de septembre, il y a jusqu'à les 30 novembre pour les employeurs pour faire le return et payer la CSG. Et comment vous vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous pouvez quand il y a des revenus pour ce premier mois? Vous connaissez, le premier mois, il peut être légèrement supérieur à ça qui est gagné avec NPF. NPF, NSF avec Lévis en samedi, il peut faire environ 650 millions mais peut-être légèrement moins ce qui sert à 50 millions probablement 500 millions à peu près. En tout cas, merci beaucoup de votre présence sur le plateau. Merci. comme nous espérez nous faire le tour de la question, c'est un débat tellement qui pourrait venir parce qu'il y a encore les autres enjeux et bien conséquences bien évidemment l'employeur, l'employé et sur le fond de pension, la pension même donc qui nous fait causer l'occasion et le décès tellement réveillant. C'est tellement merci à nos invités, merci également aux auditeurs, merci pour votre attention, merci à vous Jean-Luc. Merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition, merci, bonsoir. Au cœur de l'info.